En vous remerciant de votre présence, déjà, nous avons le devoir de vous informer que suite aux publications d'images indécentes et humiliantes de notre cliente, Dame Malika Bayemi, aux délégations tendant à faire croire qu'elle serait une inconnue d'une part, d'autre part, qu'elle serait membre d'une organisation visant à détruire la notoriété d'une personnalité de la République que nous venons ce jour de saisir le TPI de Douala Bolandjo, d'une citation directe contre des personnes suspectées, dites dans le respect des principes d'équité. Le choix de la citation directe tient dans le souci de notre organisation de voir l'instruction de cette affaire être menée sereinement, surtout qu'il n'a échappé à personne ces deux derniers jours qu'une autorité, de qui à minima le silence, était attendue, s'est empressée de prendre cette cause pour une des personnes poursuivies, suggérant même de façon explicite que pour les faits tels que délivrés à l'opinion, aucune infraction ne pourrait être retenue. Dans un tel contexte supposé de fragilisation du parquet et soucieux de mener à bien notre mission, le choix de la citation directe des particuliers, c'est-à-dire de la convocation directe devant le tribunal sans intervention du ministère public, s'est donc imposé à nous. Nous osons affirmer que nous avons confiance en la justice camerounaise. Par ailleurs, vous avez noté depuis ces derniers jours une déferlante de création tout azimue de comptes Facebook attribués à Dame Bayemi Malika, lui imputant au passage des vidéos, photos, inconvénantes et mettant sous son compte des propos qu'elle aurait tenus auprès ou en direction des personnes connues. Nous avons déjà pu identifier formellement deux des personnes qui agissent ainsi sur le sol camerounais et six autres sur le plan international. Comme vous le savez, il s'agit des infractions en rapport avec la cybercriminalité que nous ne pouvons laisser prospérer. Des procédures sont donc en train d'être finalisées contre les auteurs camerounais. Dans la même veine, une consœur du barreau de Paris, maître Marie-Claude Edjan, et un confrère du barreau de Virginie aux États-Unis à la qualité de maître Brice Fosso ont accepté de nous prêter main-forte pour des procédures à initier contre les protagonistes de l'étranger, notamment en France, au Canada et en Angleterre. Des poursuites pourraient être initiées dans d'autres pays au fur et à mesure et au fur et à mesure de l'identification des cybercriminels. Un point sera fait en temps utile pour le collectif. Je m'ai dit monologue, c'est la plus simple. Je m'ai dit monologue.